ça sent un médicament de palus ça me fatigue hello les filles j'espère que vous allez bien moi ça va trop bien je suis trop contente de vous voir ça fait trop longtemps j'ai pas filmé il est il est 19 heures je j'étais maquillée parce que je faisais un challenge dont je me suis dit bon je vais filmer ça fait trop longtemps alors aujourd'hui je viens pour vous pour vous donner des mini revues des produits que j'ai testé en 2019 je sais que c'est un peu tard mais vaut mieux tard que jamais parce que j'ai testé pas mal de produits en 2019 donc je tenais à vous faire des mini revues de tous ces produits là j'ai testé j'ai testé deux shampoings j'ai testé deux masques j'ai testé trois crèmes et j'ai testé 4 gil comme shampoing j'ai testé le shampoing de shea moisture de la gamme yuka and plantain et vraiment j'ai fait mes cheveux ont vraiment apprécié ce shampoing là ça sentait bon ça ça n'a séché pas trop mes cheveux alors mes cheveux ont vraiment aimé ensuite j'ai testé le masque l'argile bentonite comme shampoing et j'en ai fait toute une vidéo donc je vais pas m'attarder dessus du tout l'agile bentonite c'est un shampoing clarifiant qui est génial voilà donc si vous vous cherchez un shampoing clarifiant et si vous voulez plus de détails regardez la vidéo sur ce sur cet agile après les chapeaux on va parler de masques maintenant j'ai testé deux masques comme je vous le disais j'ai testé le masque eden body works pour lequel j'ai fait une vidéo également qui a un super masque protéiné et une l'opérose digueur comme moi l'utilise elle adore et tout donc vous pouvez le tester que celle qui ont les cheveux faiblement poreux celle qui ont les cheveux fortement poreux je vous recommande fortement ce masque là il est il est vraiment bien vraiment bien après lui j'ai testé aussi le masque de chez moisture de la gamme coconut and hibiscus malheureusement j'ai plus le l'emballage la mettre là sous les yeux mais je m'en souviens très bien alors ce masque là de chez moisture je m'attendais à beaucoup plus parce que vu comment la crème de cette même gamme est génial je m'attendais à ce que le masque soit franchement waouh c'est encore plus waouh que le masque ten in one que j'apprécie énormément d'ailleurs mais ce ne fut pas le cas j'ai été déçu donc je peux vous le conseiller parce que vraiment honnêtement dit c'est parce que ten in one est mon préféré que je les compare et tout mais honnêtement dit ce masque les il est très bien il est très bien je n'ai pas trouvé waouh comme le ten in one bien sûr mais il est bien quand même ensuite on passe au gel comme gel j'ai testé 4 gel je disais j'ai testé eco styler j'ai testé un jacky don't shrink j'ai testé le curling gel soufflé c'est pas tout si on peut l'appeler j'aime et j'ai testé le col defining jelly de as i am désolé si je prononce pas correctement désolé donc j'ai commencé par celui là parce que je n'ai pas aimé du tout du tout mais du tout alors ce gel soufflé peut-être que j'ai pas su l'utiliser correctement même si j'ai regardé plusieurs revues de comme il s'utilise mais il ne va simplement pas à mes cheveux et dans mes cheveux mais j'ai mis dans mes cheveux je regarde mes cheveux je me demandais c'était quoi le bon sûrement c'était super lourd ça lourdissait mes cheveux ça ne pénétrait pas mes cheveux c'est pas adapté aux cheveux faiblement poreux et fait ça je tiens à vous dire je n'ai vraiment pas eu de bons résultats avec ce gel soufflé là par contre l'odeur elle est top mais bon celui là je l'ai mis dans la catégorie gel mais un peu plus chaud d'être c'est celle d'une au moins d'un mille qu'un daouille c'est bizarre même c'est bizarre il se passe mon france c'est bizarre ensuite le deuxième je vais parler de celui là le d'un swing de un jackie alors ce gel là c'est le premier gel que j'ai testé pour mon wash and go après dix mille revues regarder je me suis dit que j'allais commencer par celui là et ça je pense que ça doit être ma troisième boîte que j'utilise j'aime y pose un peu celui du coup il est la boîte est remplie ce gel là déjà ils sont super bon ils sont super super et ensuite niveau définition c'est très bien j'ai pas testé énormément de gel même si j'en testerai plein dans les dans les dans les vidéos wash and go qui vont venir bientôt j'ai pas testé énormément de gel mais vraiment parmi le peu de gel que j'ai testé là il se démarque il se démarque et donc si vous voulez essayons wash and go si vous vous souvenez celles qui nous suivent sur instagram la première story où on a fait où on parlait de de wash and go j'ai dit que c'était ce gel là que j'utilisais que j'avais de bons résultats sauf voilà j'aime bien j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé et j'ai testé le col defining jelly de azayem alors celui là il est totalement fini ce que j'ai aimé chez lui c'est qu'il sentait super bon comme presque tous les produits de la marque azayem d'ailleurs ils sentent super bon ce que j'ai pas aimé par contre c'est que la quantité est vraiment petite et il ne tu peux pas utiliser cela en fait pour faire ton wash and go c'est à dire que il va t'aider à avoir des boucles beaucoup plus définis mais niveau teneur c'est pas du tout ça faut vraiment rajouter un gel qui va venir fixer les choses pour ne pas que tes boucles se gâte si on peut dire ça comme ça donc voilà moi je suis alors c'est le eco style à l'huile d'olive c'est mon préféré c'est juste mon bébé je suis à ma à ma deuxième boîte comme ça en moins de trois mois niveau odeur bof ça c'est neutre niveau hydratation si vous avez une bonne crème que vous pouvez mettre avant de l'utiliser il y aura encore aucun souci mais si vous avez un produit qui n'hydrate pas vos cheveux bien vos cheveux de base et que vous mettez ça dessus ça sera pas la grande hydratation quoi parce que ça permet aux cheveux de véritablement bien bien défini du coup il ya un petit effet carton que ça va emmener que vous n'allez pas forcément aimé voilà voilà pour les gènes on va passer aux crèmes maintenant alors je vous avais dit que j'avais testé trois crèmes malheureusement je n'ai plus la boîte de le premier que j'ai testé c'est le shi moisture coconut and hibiscus cull and hensing smoothie alors comment vous dit c'est mon bébé c'est mon bébé c'est mon bébé before you what it else la crème hydrate trop bien cette crème là elle est trop 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 bien ça sent bon ça hydrate bien l'hydratation dure ça aide un tout petit peu à la définition des boucles qu'est ce que je peux vous dit de plus c'est la que l'ennemi c'est tout alors le suivant c'est le c'est la qu'elle est même si aussi aussi mais cette fois de as i am alors cette crème là je l'aime beaucoup mais j'aime pas son odeur il sent que il ya l'impression ça sent médicament des palus fameux fatigue sinon côté hydratation là ça hydrate super bien ouais mais je l'utilise je l'utilise pas pour mes watch and go parce que je sais pas pourquoi mais j'arrive pas trop à bien l'utiliser l'os jas ça se je sais pas pourquoi mais je n'ai pas un rendu très bon quand je l'utilise pour mes watch and go mais je suis pas tellement une expérimentation watch and go du coup je me dis que je n'ai pas la technique peut-être parce que la matière est assez d'y fait parce que la matière assez différente des autres en fait c'est assez lourd quand je porte pas de watch and go vraiment c'est ma crème c'est mon petit chouchou quand je suis en mode watch and go c'est ça mon petit chouchou ça que je sois en mode watch and go que je ne le sois pas c'est vraiment très bien ensuite bon j'ai pas la boîte on à la twisting cream de as i am j'ai pas j'ai pas la boîte malheureusement là sous les yeux et c'est carrément le même format que que le gel que je vous ai montré tout à l'heure que ça cette crème là c'est vraiment une bonne crème je sais pas mais je trouve que cette année là je suis tombé que sur de bonnes crèmes c'est vraiment une bonne crème ça hydrate bien les cheveux ça sent bon c'est parfait pour les watch and go etc mais le problème c'est que c'est la quantité c'est petit c'est petit et puis en Côte d'Ivoire ça coûte cher sinon vraiment ça vaut le prix ça vaut vraiment le prix mais c'est vraiment petit ainsi s'achève ma revue sur mes produits de 2019 j'espère que vous avez aimé moi j'étais trop contente de filmer cette vidéo là de vous donner mes impressions sur tous ces produits que j'ai que j'ai utilisé et puis on se dit à la prochaine les filles si vous avez des idées de vidéos n'hésitez pas à les mettre en commentaire n'oubliez pas de vous abonner surtout n'oubliez pas de liker et puis voilà on se dit à la prochaine les filles